Après deux ans et demi maintenant de négociations, ça y est, c'est terminé. Les commerçants de l'île n'ont plus le choix. Ils doivent dire adieu à leur terrasse en dur. Depuis le début de la semaine, c'est l'opération démontage puisque lundi, tout doit disparaître pour laisser le champ libre aux travaux. D'ici quelques mois, en effet, parasols et paravents seront uniformisés. Tout le monde pareil et il n'y aura plus de vérandas ni de bâches fermées. L'objectif, c'est de redonner un nouveau look au centre-ville et éviter que les terrasses s'étendent et prolifèrent un peu partout. Des motifs qui font forcément grincer des dents les commerçants qui craignent que la fin des terrasses en dure freine leur activité. La plupart se sont d'ailleurs élevés contre le projet. D'autres commencent maintenant à se résigner et reconnaissent aussi que cette harmonisation peut avoir du bon en fin. Ils l'espèrent. Écoutez. Moi, je trouve que c'est une bonne chose parce qu'il y aura une harmonisation du passage. Ça sera beaucoup plus agréable à l'œil. Il y aura une architecture retrouvée. Les services de sécurité, bien évidemment, retrouvent aussi de plus de largeur. Donc la clientèle, notamment le samedi, est en période de forte affluence. Ça sera peut-être aussi beaucoup moins compliqué. Et puis, probablement, sur le plan commercial, une équité plus importante que ce qui existait aujourd'hui. Et si certains commerçants se sont convaincus, vous l'entendez, ça a été longtemps quand même un dossier très sensible avec de vives tensions entre la mairie et les cafetiers. Pour apaiser le climat, justement, l'adjoint lillois Jacques Mutez préfère y aller sur la pointe des pieds. Il est allé à la rencontre, justement, aujourd'hui des commerçants. Les travaux d'harmonisation vont démarrer, mais il s'engage au nom de la mairie à ce qu'il dure le moins possible pour ne pas nuire à l'activité. Écoutez. Il y a des commerçants aujourd'hui qui trouvent que l'on va réduire leur surface de vente. Il y a des commerçants qui vont travailler moins pendant plusieurs mois les mois des travaux, avec le problème que ça pose pour les salariés, puisqu'il y a des salariés qui vont être, je suppose, au chômage technique. Et donc, ça, c'est une difficulté importante. Et on va essayer de faire en sorte que les travaux durent moins de trois mois. Les travaux, donc, en principe, jusqu'à la mime. Chaque semaine, en attendant, une rencontre est organisée entre la mairie et les commerçants pour rassurer. Merci.